Learn and play Wallahu yuhibbu al-muhsini Donc on continue notre leçon sur Wallahu yuhibbu al-muhsini Et on avait cité trois catégories de personnes Trois catégories de gens Qu'Allah a cité dans le verset Juste avant Wallahu yuhibbu al-muhsini Qui arrive à me les rappeler La première catégorie de personnes Qu'Allah il aime c'est qui Alors ça c'est la deuxième Très bien c'est ceux qui pardonnent aux gens D'accord Et dans le fait de pardonner aux gens Il y a énormément de récompenses Au jour de la résurrection Allah il appellera Où sont ceux Ou sont ceux Qui pardonnent aux gens Également dans le fait de pardonner aux gens A chaque fois que tu pardonnes à celui qui t'a commis une injustice Allah il va t'élever en degré Tu vas monter en degré Et tu auras beaucoup de récompenses Donc On pardonne à ceux qui nous font du mal Très bien Ensuite Très très bien Celui qui contient sa colère C'est pas celui qui se met en colère Non C'est le contraire C'est celui qui se met jamais en colère C'est-à-dire il peut se mettre en colère Mais il va se calmer Il va se Se calmer Et on avait cité que la colère Et ça c'est important que l'on s'arrête Sur Sur la colère La colère elle vient de qui Elle vient de shaitan Parce que shaitan il a été créé de Shaitan il a été créé de feu Et le feu il s'éteint par quoi ? Par l'eau Donc celui Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Il dit Donc si l'un d'entre vous se met en colère Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit s'asseoir Ses ablutions D'accord ? Pourquoi ? Parce que la colère Elle vient de shaitan Shaitan il est créé de feu Donc toi quand tu te mets en colère Tu es chaud Comme si tu brûlais Dans ce cas-là Pour te calmer Tu vas faire quoi ? Tes ablutions Tu vas faire tes ablutions Dans un autre hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit La colère est un charbon ardent Se consumant dans l'être humain Vous savez c'est quoi un charbon ? Le charbon Avec lequel on brûle le barbecue T'as vu ? T'as vu comment ça brûle là ? Et bien quand c'est la colère Ça brûle comme ça Donc tu dois l'éteindre avec ? Avec les ablutions Et c'est pour cela Quelqu'un qui est en colère Vous avez vu ses yeux Comment ils sont tous rouges Ses veines Elles sont gonflées Pourquoi ? Parce qu'ils Ils bouillonnent D'accord ? Donc c'est pour cela Retenez Retenez C'est très très important Que celui qui se met en colère Il fasse ses ablutions Et un jour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a vu deux hommes Qu'ils étaient en train De se disputer Deux hommes Qu'ils étaient En train de se disputer Et ça Souviens-toi Quand tu es prêt A te bagarrer à l'école Ou tu es prêt A te disputer avec quelqu'un Le prophète s'en sème Il a vu Ces deux hommes Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit Je connais une parole Que si Il la prononcerait Si il dirait cette parole Il ne se mettrait plus en colère Il ne se mettrait plus en colère Ça dissiperait sa colère Ça arrêtera sa colère Est-ce que vous savez C'est quoi ces paroles ? C'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim Répétez A'udhu billahi minash shaitanir rajim 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 D'accord ? Donc on reprend Lorsque tu te mets en colère Premièrement tu fais Tes ablutions Deuxièmement Tu demandes à Allah Azzawajal De te protéger En disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim Troisièmement Tu te tais Tu ne parles pas Parce que tout ce que tu vas dire Tu vas dire Tu vas Des fois peut-être tes parents Ils t'ont mis en colère Tu vas répondre Ils vont te dire Va là-bas Non tu vas répondre Donc dis rien Ne dis rien Ne dis rien C'est C'est mieux Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le dit Lorsque l'un d'entre vous Se met en colère Qu'il se Qu'il se taise D'accord ? Également C'est important Quand tu es en colère De rester calme De rester calme Comment on fait pour rester calme ? Si tu es debout Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'assois Si tu es assis Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'allonges Le but c'est de De te rester Que tu restes Que tu restes calme D'accord ? Il y a encore d'autres choses Egalement Ce qui va t'aider A ne pas te mettre en colère Ce qui va t'aider A ne pas te mettre en colère C'est de te souvenir Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit plusieurs fois La tardab Ne te mets pas Ne te mets pas en En colère En colère D'accord ? Et dans un autre hadith La tardab Ne te mets pas en colère Tu iras au Au paradis Parce que La source De la colère Elle est la source du mal C'est la colère Également Souvenez-vous Que celui Lorsque tu veux te mettre en colère Souvenez-vous De quoi ? De celui qui contient sa colère Il y aura une grande récompense Comme On avait vu La deuxième caractéristique C'est quoi ? Pour qu'Allah Il t'aime Et pour que tu sois Quelqu'un qui fait le bien C'est de maîtriser Ta Colère Ta colère Comme on l'a Comme on l'a cité D'accord ? Également Le musulman Lorsqu'il se met en colère Il doit savoir Comment le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était Pour être Comme lui D'accord ? Et il faut savoir Que celui qui arrive Celui qui arrive A contrôler sa colère Et bien il fait partie Des gens de bien Il fait partie des gens pieux D'accord ? C'est compris pour ça Les enfants ou pas ? Oui Ensuite celui Qui se met en colère Il doit savoir Que tout ce qu'il va faire Et tout ce qu'il va dire Et bien ça va créer Des mauvaises Des mauvaises choses D'accord ? Et comme on a dit Si tu te regardais Dans un miroir Quand tu es en colère Et bien tu vas avoir L'impression que tu es un Diable Un fou Ou comme un Comme un diable Comme un diable Ah si on peut se regarder Dans les miroirs Ah si Il n'y a pas de mal Ah si Tu peux te regarder Dans les miroirs Il n'y a pas de mal A se regarder dans les miroirs Et celui qui se regarde Dans le miroir Et qui se trouve beau Où tu te trouves belle Toujours ne pas oublier De dire Masha'Allah La quwwata illa billah Et le prophète Il disait Pas que C'est pas spécifique Au miroir Mais tout le temps Il disait Oh Allah Parfait mon comportement Comme tu as parfait Mon visage Non Mon être Donc on a dit La première caractéristique Des gens de bien C'était qui C'était ceux qui Ceux qui Pardonnent A ceux qui Leur ont fait du mal Deuxièmement Ceux qui Maîtrisaient Leur colère Troisièmement La première C'était dans le verset Vous avez fait un coloriage Sur quoi ? Le travail de Très bien Donc sur le fait de Dépenser De donner De partager Pour plaire à Allah Parce que la personne Ne sera jamais Pauvre Parce que tu as donné Au contraire D'accord A chaque fois que tu donnes Tu partages Allah il va te donner en plus A chaque fois que tu partages ton goûter Tu auras encore plus de goûter A chaque fois que tu partages Ton argent Tu auras encore plus d'argent A chaque fois que tu partages tes habits Tu auras encore plus D'habits D'accord les enfants ? Donc maintenant on va lire le texte Page 16 Qui veut le lire ? Oui Oui on t'écoute Nous aimons Allah Parce qu'il est notre Seigneur Il est le Seigneur de tout le monde Nous aimons Allah Car il nous a créé Avec la meilleure des formes Des formes Nous aimons Allah Parce qu'il nous a tout donné Il nous donne tout ce dont nous avons besoin Nous l'aimons Nous l'aimons Car il prend soin de nous Nous aimons Allah Parce qu'il nous a fait Nous sommes musulmans Grâce à lui Nous obéissons A Allah Le plus grand Allah nous aime Lors Lors Nous abouissons Il donne Action Machallah Très bien